Seconde vidéo du dernier DLC de Far Cry 5, scénario numéro 2, le pont de l'enfer. Alors comme pour le premier scénario, on va d'abord découvrir une première fois ce scénario sous forme d'histoire et on verra si on arrive à faire un score sympathique dans le mode score que l'on débloque une fois avoir réalisé une première fois le scénario. Sous-titrage Société Radio-Canada Imaginez un peu. Défense spéciale d'élite, il tira un peu comme des bourrins sur tous les morts vivants qui ont envahi un pont. Ils sont isolés, entourés d'eau, mais ils s'en cognent royalement parce que c'est eux les meilleurs. Ouais, on est trop forts, on fait ça, zombie merde ! Tuer des zombies ? Ils font ça les yeux fermés, avec le soutien qu'il faut bien sûr. Mais parfois, le soutien, ça merde dans les grandes largeurs. Vous nous avez largué du mauvais côté ! Je vais dire aux gars d'avancer ! Il va nous falloir des munitions ! Qu'est-ce qui se passe quand on tombe à court de balle et qu'une mission de destruction se transforme en mission de survivalisation ? Si on veut continuer à vivre, on va devoir survivre ! Hum, une guerre où l'ennemi est déjà mort ? Ce serait presque intéressant. Toujours très décalé. Notre héroïne doit arriver jusqu'aux munitions ! Sinon, elle mourra et deviendra l'ennemi. Ok, ok, ouais, j'imagine bien. Ah oui, est-ce qu'on peut passer ? Imaginez deux autoroutes saturées qui se chevauchent salement. Eh bien, ce pont, ce serait leur enfant. Donc, il avance à l'envers ? Notre héroïne passe près du corps d'un camarade. Et juste à côté, elle trouve une arme de dingue ! Vous vous concentrez sur l'arme plutôt que sur le camarade ? Oh, 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 oh ! Notre héroïne savait qu'il mourait avant tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Il ne faut pas arrêter de faire du bruit ce truc, hein ! Ok, donc l'héroïne est à la source de l'épidémie de zombies ! Sans personne d'autre, c'est ça ? Pas de dialogue, juste un massacre de zombies ! Juste un massacre de zombies ! Là, il y aura des points à faire ! Il y a aussi des stations de mutation, du liquide et du chaos ! Ah merde ! Ah ouais, ça réapparait, donc il faut les détruire obligatoirement ! Je sais, je n'ai pas de bonheur 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 ! Donc, un camion-citerne a fui, et maintenant, la route est en feu, mon pote ! Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'héroïne ? Le feu, eh bien, ça représente sa colère intérieure ! Au lieu de régler le problème, elle préfère léviter ! Ok... On s'en met en enfer dans nos fois, eh ! Ok, donc ensuite, il y a un train renversé ! Mais... Une petite minute ! C'est une putain de citerne couchée sur la voie ! L'explosion va faire hurler les gens de terreur ! C'est une façon d'en dire plus sur le personnage principal ? Mais oui ! On sait qu'elle sait tout faire péter ! Ok... L'héroïne doit trouver un moyen de descendre ! Si on faisait un graphique avec notre histoire, ce serait le poids le plus bas de tout le film ! Et... haha ! Dupont ! Et de ma carrière... Vous avez dit quoi ? Non, rien ! Soudain, notre héroïne se retrouve littéralement sans nulle part où aller ! Littéralement ! On peut peut-être entendre son monologue intérieur, pour sentir son désespoir ! Ou alors, elle peut aussi sortir son super grappin trop cool ! Et là, notre héroïne voit une cage immense ! Oh... qu'est-ce qu'un renferme ! Et si cette cage était là pour rappeler à l'héroïne l'époque où elle était prisonnière de guerre ? Pas mal ! Et... les zombies autour, ça présenterait... je... je sais pas moi... euh... les gens qu'elle a vu mourir ! Intéressant... Pas mal. Pas mal... Pas mal ! ... lack. Sous-titrage MFP. Ok, donc Léonine va devoir traverser un repère de SDF à l'intérieur du pont. Les zombies sont là et ils se font un putain de festin. Quel est le message sur le statut des SDF ? Euh, et ben, être SDF, c'est pas cool ? Je vous ai pris au dépourvu, pas vrai ? C'est pas cool. Les SDF, pour moi, c'est un problème super important. Je veux que tout le monde sur la planète ait un toit et une étagère remplie avec tous mes films en Blu-ray. Psst, oh le con. Et là, le personnage principal arrive au mission et trouve, ta-da-da ! Une nouvelle arme ! Yes, Victor ! Et un putain de Sasquatch zombie, ça vous dit comme ambiance ? Boum, rebondissement ! En pleine tronche, le rebondissement ! Ah ! En pleine tronche, le rebondissement ! Putain ! Oh, même ! Par duel ! Donc, le Sasquatch s'est fait ratatiner ! Ha ha ! C'est cool ! Conclué par un duel contre un monstre ! Non ! Notre héroïne aperçoit une sortie ! Une bagnole, non ! Je ne peux pas monter dedans aussi ! Shit ! De toute façon, je n'aurais pas refait 3 mètres avec ! De quoi ? Plus de zombies ? C'est parti ! Ah putain ! Il aây culpa ! Il luego reste cela ! C'est parti ! PasKing, c'est parti ! Et moi aussi le солon ! C строit là ... Non, depuis m'faire ! Il ya déjirocher ! C'est parti ! erzähle ça ! C'est parti dans un Socié ally ça ! Cha ! Putain il en a une chier d'un coup on dirait Putain enfoiré une merde Putain enfoiré une chier d'un coup C'est à dire une chier d'un coup C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz et là l'héroïne aperçoit un point de contrôle et c'est la fin et que trouve notre héroïne à la fin un autre soldat sauf qu'il la prend pour un zombie comme un autre oh non je préfère dire non un peu trop d'action et les personnages manque de développement en parlant de développement on signerait bien une convention peut-être et si je vous laissez partir sans appeler la police c'est terminé on vient de débloquer un amour éternel non s'attaquer au mode score c'est un danger ok si Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501